Bonjour, aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à réaliser ensemble, c'est ce genre de boîtes, les boîtes coussins, dans lesquelles on peut mettre des dragées, des petits bonbons, des petits bouts d'oreilles, des petits cadeaux, un peu ce qu'on veut. Donc non seulement ces petites boîtes sont jolies, mais en plus elles ont la particularité d'être très faciles à réaliser. Après 5 minutes de ce tutoriel, vous saurez comment. Alors ce qu'il vous faut pour commencer, c'est le patron. Donc ce patron, vous pouvez le retrouver sur mon site internet, je vais vous mettre l'adresse. Donc c'est un patron tout simple de boîte. On a besoin d'une feuille de papier de 160 minimum. Sur cette feuille de papier, on va tracer notre patron. Donc là, vous voyez, je le mets bien au bord de façon à ne pas perdre trop de papier et à s'économiser une découpe par la suite. Donc voilà, on trace le tour. Donc si vous voyez bien là, à cet endroit-là, j'espère que vous voyez bien, on va devoir mettre de la colle. Donc pour s'en rappeler sur notre patron, on va faire un petit repère. Hop, hop. Donc on se rappellera ici, tous les pointillés correspondent aux pliures. Voilà. Donc on se rappellera ici qu'on aura une pliure. Voilà. Maintenant, on va découper notre template. Alors, pour ceci, moi, je vais utiliser un cutter. Vous pouvez prendre le ciseau. Mais c'est vrai qu'au cutter, c'est tout de suite très net. Donc c'est ça qui est assez bien. Voilà. Hop. On essaye de faire ça à l'intérieur du tracé de crayon gris. Donc de cette façon, on n'a pas du tout de crayon gris sur la forme finale. Voilà. Donc c'est très simple. Rien de compliqué. Voilà. Donc pour la partie droite, je vais prendre la règle. La règle en fer. Pas de règle en plastique avec le cutter. Voilà. Donc on a notre forme qui est découpée. Voilà. Hop. J'ai fait ça bien. Et maintenant, on va devoir plier. Donc moi, je vais servir du scoreboard. Si vous n'en avez pas, vous faites simplement avec la règle. Comme ceci, par exemple. Hop. Vous marquez les deux pliures. Mais si vous avez l'intention de réaliser beaucoup de boîtes, il vaut mieux avoir cet outil quand même. Parce que c'est pratique. Ça va bien plus vite. Donc voilà. On a nos pliures qui sont marquées. Maintenant, on a besoin de marquer les pliures rondes. C'est-à-dire celles-ci qui vont servir de claper à la boîte. Donc, je vais vous donner une astuce. Vous avez votre patron que vous avez imprimé et découpé. Normalement, vous devriez avoir cette chute ici. Avec ça, on va se servir... Avec cette chute de papier, on va se servir de pochoir en fait. On va faire un pochoir. Comme ça, on aura les deux clapets qui se fermeront exactement. Voilà. Avec la forme de la boîte. Je vais prendre juste un petit morceau de carton. Alors, vous voyez comme ceci. Hop. Voilà. Et on refait ça de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà. Notre boîte est formée. Il n'y a plus qu'à la coller. Pour la coller, moi, je vais utiliser du double face. Comme ceci. Ou on va le mettre. On ne va surtout pas le mettre à l'intérieur. Là, notre boîte est comme ceci. Si on met le double face ici, vous verrez, c'est tout à fait logique. Ce sera moche. Donc, on va plutôt coller vers l'intérieur. Donc, on va le mettre là et non pas là. Voilà. Je vais couper mon double face à la taille dont j'aurai besoin. Voilà. Hop. On va le coller sur la languette. Voilà. Ensuite, je retire. Et on va venir replier la partie opposée sur l'autre pour que ça coïncide parfaitement. On fait ça vraiment avec attention. Voilà. Vous voyez, déjà, la boîte prend forme. Maintenant, le plus simple. On repousse avec le doigt, comme ceci. Donc, c'est très facile puisqu'on a marqué la pliure. Bon, ça se plie parfaitement sans effort, sans risque d'abîmer la boîte. Et les deux parties, hop, suivantes. Voilà. Comme ceci. Et on a notre boîte coussin en 5 minutes. Après, on la customise comme on veut. Soit on fait une taille un peu plus grande. On peut ajouter un sticker, comme ici. On peut faire des coloris différents. Et puis, là, on peut ajouter des petites choses pour améliorer le design. À vous de jouer !